Est-ce que t'as conscience d'avoir suscité les plus grandes écoles du rap français ? Oui, bon peut-être... Indirectement, si on prend mathématiquement sur Proz Combat, le beat de Boulle, qui a donné Lunatic, Booba, sur l'album d'avant, Kerry James, DJ Mehdi, la Mafia Kinfri, qui a donné une des plus grandes parties du rap français, le beat de Boulle, qui a donné également Time Bomb, Boxmo Puccino, est-ce que tu te dis, quand on fait l'arborescence, au-dessus, il y a MC Solar ? Oui, ça veut dire que je suis vieux, parce qu'en fait... Oui, mais c'est vrai aussi. Ou humble. Oui, humble. Parce que j'étais là un peu avant, mais en réalité, on a profité de la même infrastructure, parce que chacun des groupes, mais je kiffais leur style, quand t'es Técostigas, c'est parce que t'as pour... Maintenant t'as des pattes au gaz. Oh là là, moi des teams et je crie youpi. Oui, bon, on est à la base, mais si on regarde... Kerry James qui arrive à 12 ans sur l'album, dire je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Oui, oui, oui. J'aimais, en fait, c'est pas moi qui les ai créés, ils avaient leur entité. Je crois qu'il y a eu de l'influence, mais beaucoup plus tard. Dans cette époque-là, on avait... Chacun avait son style. Oui, chacun avait son style, et puis on a réussi à se fédérer. À se fédérer, oui. Ce qui est dingue, quand on parle d'Amso et d'Alpha One et d'MC Solar, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas cet album où MC Solar collabore avec toute cette génération ? Avec Oxmo, Alpha, Damso, avec tous ces gens-là qui aujourd'hui écrivent. Est-ce que ça a déjà été évoqué, ou est-ce que ça a déjà été imaginé, rêvé ? Non, c'est pas spécialement rêvé, mais en fait, si je croise un jour Alpha One, Damso ou Oxmo, mais franchement, je suppose qu'on est... Parce qu'on regarde comment c'est fait, on doit être pas fan les uns des autres, mais peut-être un peu intimidé. Je vais pas dire un de ces quatre, mais... Je crois que ceux que t'as cités, ils aiment tous les rappeurs. Si on en parle, c'est qu'ils ont un vrai talent. S'il y a la pertinence et qu'on connaît leurs morceaux, c'est qu'ils ont tous... En tout cas, ils ont un vrai talent. Pourquoi pas ? Nous allons peut-être... En général, c'est des rencontres dans un train, dans une gare ou dans un endroit, on se parle et puis on arrive à le faire. Tout le monde me dit que j'ai croisé Solar dans une gare, dans un train, dans un club, dans un endroit, ils marchaient. On a l'impression que Solar, tu n'as pas d'endroit fixe, en fait. Que tu te poses jamais, que c'est que des gens que tu croises tout le temps. Ouais, c'est vrai parce que j'essaie d'aller voir des cercles. Oui, mais bon, je rencontre beaucoup de monde comme ça. Je vais partout, oui, c'est vrai. Je suis allé voir une pièce de... Un spectacle de danse il y a deux jours. Danse hip-hop un petit peu. Et puis, ça se trouve, après-demain, je serai en Belgique pour... Bon, c'est parce qu'on s'est fait des amis un peu partout, donc on circule. J'aimerais qu'on passe à une nouvelle séquence. On a demandé à Solar de choisir plein de morceaux. On est parti du morceau Solar Pleur. Et on a plein de questions, déjà, sur quoi Solar Pleur ? Et tu as choisi ce morceau de LKJ. Ça s'appelle Son Is Letta. Un texte extrêmement important de LKJ qui dit beaucoup sur le reggae, sur la culture de combat, de revendication qu'elle reggae, sur la poésie qu'elle reggae. Et j'aimerais te proposer, MC Solar, de lire ce texte qu'on a traduit en français. Ah oui, super. C'est un journaliste musical, entre guillemets. Alors, chère mama, bonne journée à toi. J'espère que quand ces quelques lignes t'atteindront, elles puissent te trouver en bonne santé. Je ne sais pas comment te dire cela, car je t'avais fait une promesse solennelle de prendre bien soin du petit Jim. J'ai fait de mon mieux pour veiller sur lui. Mama, j'ai vraiment fait de mon mieux. Mais malgré des efforts, désolé d'avoir à te dire ça. Le pauvre petit Jim a été arrêté. C'était en pleine heure de pointe, quand tout le monde se dépêche de rentrer le soir pour se doucher. Moi et Jim, est-on là à attendre un bus ? Sans causer le moindre ennui. Quand tout d'un coup, arrive un quart de flic, d'où sortent trois policiers, tous armés de matraques. Ils viennent vers moi et Jim. L'un d'eux se saisit de Jim. Allez ! On l'embarque. Jim lui dit de le lâcher, car il n'a rien fait, qu'il n'est ni un voleur, ni fauteur de troubles. Jim commence à vouloir se dégager. Les flics commencent à ricaner. Mama, je vais te dire ce qu'ils ont fait à Jim. Mama, je vais te dire ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont frappé au ventre, à le réduire en bouillie, et encore dans le dos et dans les côtes. Ils l'ont tabassé à la tête, mais elle est dure comme du plomb. Ils l'ont cogné dans les dents, et ça a saigné. Mama, je ne pouvais pas rester là à rien faire. Et un coup dans l'œil, et il se mit à pleurer. Et un coup dans la bouche, et il se mit à crier. Et un coup dans le tibia, et il se mit à vaciller. Et un coup dans le menton, et il s'est cogné à une poubelle. Il s'est écroulé. Il était mort. Des renforts sont arrivés, et m'ont frappé à terre. Inculpé, Jim, de présomption, de culpabilité, et m'ont inculpé pour meurtre. Mama, ne te tracasse pas. Ne sois pas déprimée et démoralisée. Sois forte et courageuse. J'attends de tes nouvelles, et reste ton fils, Sony. C'est la lettre de Sony, Sony's Latta. De Linton, Kwesi, Johnson, LKJ. Pourquoi ce morceau te touche ? Pourquoi ce morceau te fait pleurer ? Il me touche parce qu'il raconte... Oui, l'injustice. À un moment, où je l'entends, je suis un adolescent, le monde ne tourne pas spécifiquement rond. Il y a de l'injustice un peu partout. On sort de l'apartheid. Et puis là, c'est juste pas grand-chose. Quelqu'un qui voit son frère, qui a envie de le descendre, et qui... Et c'est eux qui finalement... C'est triste, parce que ce sont des histoires qui peuvent arriver partout et qui arrivent de temps en temps. C'est pas quelque chose de vindicatif. C'est une lettre pour sa mère qui tente d'expliquer. Et sur du reggae, c'est... Quand on l'écoute jeune et qu'on le traduit petit à petit, on se dit, un, c'est merveilleux l'écriture, mais deux, oui, ça peut faire pleurer. Est-ce qu'elle est toujours actuelle ? Elle est très, très actuelle en Europe, en Afrique et dans le monde entier, en réalité. C'est la justesse. Voilà. Pour de la justice, il faut de la justesse. Sinon, être enfermé, s'il n'y a pas eu la justesse, on n'en sort pas équilibré et on a une mauvaise chose contre la société. C'est pour ça que la justice doit aller avec une justesse. Oui. Sous-titrage ST' 501